C'est un lieu chargé d'histoire qui reprend vie. Le vieux moulin de Sourte, construit au 17e, se refait une beauté. Ce chantier de rénovation est un énorme projet familial lancé à l'époque par Tommy Schmitt. Suite à un accident, il sera ensuite épaulé par son fils Louis. Cet endroit, c'était un coup de cœur quand je l'ai acheté en 1993 avec madame et ma famille. Et c'est en fait une passion, c'est une passion de la pierre, de la matière première, du bois. Tous les membres de la famille contribuent à la renaissance de cette bâtisse qui faisait office de moulin, scierie, ferme et même taillerie de verre. Certains bâtiments ont été entièrement reconstruits comme cette ancienne étable. Pour la rénovation, Tommy et Louis souhaitent redonner au moulin son aspect d'origine. On emploie surtout des matériaux de récupération parce qu'on rénove les choses avec des méthodes anciennes et en essayant de respecter les aspects de l'époque. Ils utilisent des tuiles dites bieberschwanz, de la pierre et du bois de chêne. Tous ces matériaux récupérés sur des anciens bâtiments du secteur. Une des façades est composée de tavaillon, des tuiles en bois fendu pour un meilleur écoulement de l'eau. Ici, on a refait une façade en tavaillon parce qu'il y en avait une à l'époque. Elle a été faite dans les années 1850 et qui a tenu jusqu'à nos jours, qu'on a démonté pour en refaire une similaire. Un chantier qui leur coûte principalement du temps et de la force physique avec un faible investissement pour certaines matières premières. Aujourd'hui, Tommy et Louis vivent à l'intérieur, chacun de leur côté. Le site n'est pas classé, cela leur donne une grande liberté. Non, il n'est pas inscrit au répertoire supplémentaire des monuments historiques. Non, il est protégé par nous. Voilà, c'est une grande protection. Tant que je serai en vie, on essaiera de le laisser tel quel et de maintenir l'esprit qu'ils dégagent. En plus de la restauration, la famille Schmitt a au projet de remettre une roue et de mettre en place des chambres d'hôtes. một chambres d'é indication, le chambres d'hôtes. Merci.